C'est un de mes transformateurs Salut les amis, je voulais vous remontrer mes projecteurs pour mon speed bike c'est vraiment du truc balèze, très lourd parce que c'est tout en métal et normalement ça chauffe parce que c'est marqué dessus donc ça va super bien éclairer donc c'est fourni avec interrupteur et tout, fixation et puis ça c'est un de mes transformateurs donc pour mon speed bike à 30, 90 volts et 24 volts 16 ampères en sortie et j'attends un 12 volts aussi je pense que ça sera efficace pour mon éclairage ça fait 1st stop, super hein et ça marche très bien, encore mieux que mes feux ronds hier j'ai enfin installé mes fards sur mon speed bike donc je vais vous montrer ce que ça donne j'ai mis un fard rectangulaire et puis deux projecteurs ronds donc voilà le résultat fard rectangulaire fixé sur un support que j'ai trouvé je ne sais plus où exactement, j'ai récupéré quelque part c'est un support en plastique articulé et donc ça me permet d'orienter le fard et je l'ai fixé avec deux serflex je disais que je l'ai fixé avec deux rives-zans plutôt et donc les projecteurs qui sont tous en métal parce que normalement ils doivent chauffer, c'est marqué dessus et ils ont pas mal de LED ils en ont 6 apparemment et donc normalement ils doivent éclairer super bien en 24 volts et le fard rectangulaire aussi c'est pareil, je disais que j'ai utilisé un des supports que j'avais acheté qui est articulé, qui se tourne et par contre les bagues étaient trop petites donc j'ai mis 3 rives-zans à chaque support et je peux orienter les projecteurs comme je veux donc voilà ce que ça donne c'est pas mal je trouve j'ai reçu ma nouvelle batterie pour ma trottinette et en même temps j'ai reçu mes deux chaînes aussi deux nouvelles chaînes pour mon speed bike je vais vous les montrer donc en haut c'est l'ancienne chaîne en titane que j'avais commandé mais qui est trop courte et en dessous c'est une des deux chaînes que j'ai recommandé et donc qui est même plus jolie et bon elle est plus costaud enfin plus costaud peut-être pas mais elle est plus lourde en tout cas donc celle-là c'est peut-être pas du titane je vais donc l'installer sur mon speed bike avec ce tendeur de chaîne là qui j'espère sera efficace donc à tout de suite donc j'ai quand même un peu galéré parce que je pouvais pas passer la chaîne ici parce que là ça passe pas avec le cadre donc j'ai été obligé de démonter le plateau de mettre la chaîne dessus de la mettre sur le pignon aussi là et par contre de pas la mettre sur le tendeur de chaîne et puis ensuite bon bah j'ai pu l'installer et puis bah pour démonter les axes parce que j'ai abouti deux chaînes en réalité ces extracteurs d'axe de maillons de chaîne neufs là bah n'allaient pas donc j'ai ressorti un ancien qui lui m'a permis de sortir les axes et puis ensuite de les enfoncer à nouveau pour aboutir mes deux chaînes je disais aussi qu'il y en avait un petit peu marre de la fabrication chinoise même s'il y a des bons produits chinois c'est voilà c'est pas c'est pas la question mais bon moi je préfère made in japan que made in china voilà tout est dit voici donc le résultat bon ça fait un petit peu de bruit c'est neuf et puis bon peut-être que le pas de la chaîne ne correspond pas tout à fait au pas des dents du pignon mais enfin bon c'est pas très grave voilà ça fonctionne c'est un peu dur à tourner bien sûr parce que le moteur est costaud je disais que la chaîne était plus costaud la nouvelle mais non je pense pas l'autre est en titane et donc beaucoup plus légère et plus fine celle-ci est plus grosse les maillons plus épais et donc je pense qu'elle tiendra bien le coup l'ancienne est fabriquée à taïwan et celle-ci made in japan pour une fois oui donc la première en titane est fabriquée à taïwan et les deux autres sont fabriqués au japon made in japan c'est marqué sur la boîte une fois n'est pas coutume tant mieux hein parce que bon il y en a marre de la fabrication chinoise il y a la bonne fabrication chinoise mais bon voilà super protection pour ma batterie c'est la première fois que je vois ça comme quoi batterie concept c'est du sérieux même mis dans un bac en plastique qui est assez fin mais c'est entouré d'un espèce de plastique caoutchouc qui est très épais j'ai abandonné la musique là un petit peu et puis je me suis remis à mon speed back donc évidemment c'est un petit peu le bordel partout et puis ben là ce que vous entendez en arrière-plan c'est des musiques assez jazzy qui font partie d'un album que je n'ai jamais fait distribuer par i Musiciam parce qu'à chaque fois ça me coûte une quarantaine d'euros et que je gagne par mois quelques centimes seulement pour les écoutes en streaming et c'est des écoutes mondiales en plus donc voilà donc j'ai mis que trois albums en streaming depuis décembre 2016 voilà donc ça fait déjà six ans que j'ai mis mon premier album donc voici ce que j'ai fait là j'ai fait des raccordements provisoires j'ai déjà les phares qui marchent donc les feux de croisement ici avec ces deux projecteurs en fonte d'alu qui sont très lourds et de très bonne qualité et puis celui-ci que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps pour en remplacer d'autres qui étaient vraiment nuls qui est tout en métal aussi en alu et celui-là je m'en servirai comme feu de route et pour faire des appels de phares aussi j'ai démonté les deux commodos celui-ci là de gauche pour repérer tous les fils j'ai réussi à repérer les fils pour commuter les feux de croisement et les feux de route j'ai aussi repéré les fils là pour allumer les phares et puis là je viens de repérer enfin le fil de contact qui est ici en orange pour les warnings et en orange aussi pour les clignotants ici et à la sortie en réalité c'est le fil noir ici et non pas un fil orange donc je n'arrivais pas à faire fonctionner les clignotants avec le commodo mais en le branchant directement ça marchait donc vous voyez c'est tout un truc pour faire les raccordements c'est vraiment voilà puis après je vais faire ça au propre avec des connecteurs bon et puis je suis obligé de me servir de ma Dremel pour polir ce téton là qui vient ici et qui écarte un peu trop mon commodo et donc j'arrive pas à le fermer complètement donc je suis obligé de voilà de diminuer ça pour que ça puisse passer voilà donc c'est encore du boulot en plus voilà comme vous pouvez le voir c'est ça qui gêne ici pour pouvoir le mettre bien contre là ça bloque voilà ça écarte trop les deux parties et donc j'arrive pas à le fermer complètement voilà bon les amis ça y est je suis content j'ai tout raccordé bon par contre les clignotants ne clignotent pas c'est quand même plutôt bizarre normalement il devrait y avoir des clignoteurs intégrés dedans et ils clignotent pas bon donc je vais vous montrer bon j'ai remonté le commodo j'ai donc limé le petit téton en métal là à l'intérieur comme ça maintenant c'est bien joint donc j'ai le klaxon qui marche les feux que j'allume ici donc là c'est le feu les phares qui sont allumés feu de route je passe en feu de croisement voilà donc vous voyez ça éclaire bien je les éteins à nouveau et je peux faire des appels de phares voilà maintenant les clignotants donc warning warning ici donc évidemment ça clignote pas c'est bien hommage mais en tout cas ça éclaire bien ça ça sera le capot qui vient sur le contrôleur donc j'enlève les warnings ça c'est clignotant donc droit clignotant gauche et donc on allume on annule ici au milieu voilà donc voilà tout marche sauf le clignotant et donc voici tout mon bordel de fils qu'il va falloir que je mette vraiment au propre si je peux dire avec des connecteurs donc voilà là c'est l'alimentation générale ici là c'est l'alimentation 12 volts et puis tout part de là évidemment pour alimenter les différentes commandes des commodos et puis alimenter ce qui est feu clignotant et tout ça quoi donc voilà j'ai encore du pain sur la planche comme on dit voilà voilà les amis là je voulais vous reparler de mon speed bike donc comme vous pouvez le voir j'ai fait toute la connectique donc j'ai tout ramené par là il ne me reste plus qu'à connecter les nouveaux clignotants que je devrais recevoir en début de semaine prochaine j'espère parce que ceux-là ne clignotent pas et donc ça c'est pour raccorder les clignotants donc là c'est le fil moins là c'est le donc les fils plus qui sont raccordés au commodo ici ce que j'avais fait aussi c'est de mettre le connecteur de charge pour le chargeur et pour charger la batterie et donc je m'étais aperçu de quelque chose c'est que le fil ici positif qui situe bien à gauche est situé sur le chargeur à gauche aussi seulement le fil de masse le fil noir le fil négatif lui est placé en bas c'est à dire ici voilà c'est placé comme ça donc le fil positif rouge est ici là en l'occurrence sur le chargeur c'est un fil bleu le fil négatif le fil marron sur le chargeur et bien il est tout à fait en bas du triangle que forment les trois cosses heureusement que j'ai vérifié ça parce que j'avais voulu tester la tension du chargeur je n'arrivais pas à vérifier les 84 volts qui sont affichés sur le chargeur tant que comme vous pouvez le voir voilà le fil bleu c'est le fil c'est marqué hot plus bon c'est marqué à l'envers là mais on le voit le fil noir c'est le fil marron ici qui est raccordé là il faudra que je raccorde aussi ma batterie donc la batterie la voici donc c'est une batterie qui fait 16 kg 500 donc elle est plus légère que les anciennes batteries parce que même si c'est des cellules samsung des 18650 elles sont de nouvelle génération elles sont plus légères donc la batterie pèse 16 kg 500 alors qu'elle aurait dû en peser au moins 20 ou 22 sinon plus donc voilà donc je la mettrai ici j'ai mis donc de la mousse qui était à quand la batterie a été livrée elle était mise avec des grands panneaux de mousse une mousse spéciale qui permettait de bien la protéger dans l'emballage donc elle va être mise comme ça mais ça c'est le ça c'est le gabarit que j'avais fait pour le gars qui m'a fait la batterie donc vous voyez elle correspond à peu près à ce que j'avais fait j'avais mis les dimensions donc il a bien respecté les cotes salut les amis je voulais vous reparler de mon speed bike donc bon j'avais déjà fait des vidéos mais comme elles n'étaient pas terribles j'avais fait ça quand il faisait sombre et donc avec la lumière d'ambiance là et c'était pas assez éclairé je voulais vous montrer ce que j'ai fait j'ai tout connecté là ce sont les connecteurs des clignotants qui sont en attente parce que je dois recevoir d'autres clignotants parce que ceux que j'ai actuellement là ceux-là ne clignotent pas j'ai tout raccordé avec des connecteurs tout ça c'est bien propre j'ai tout ramené là et j'avais déjà fixé le connecteur de charge qui est ici j'avais un doute sur la correspondance des pôles positifs et négatifs entre ce connecteur-là de charge et puis le chargeur j'ai démonté le chargeur les fils ici sont inversés c'est à dire que moi j'ai pu la démonter donc les fils sont inversés et donc au lieu que le fil négatif le fil marron soit soudé ici il était soudé ici donc ça ne va pas du tout parce que sur ma batterie pour charger ma batterie on a le pôle positif ici et le pôle négatif de l'autre côté voilà, ça ne correspond pas du tout donc le pôle positif ici et le pôle négatif ici je vais ressouder le fil marron de l'autre côté et puis voilà, ça sera bon et je remonte ensuite la fiche et ça sera bon donc je voulais vous remontrer aussi le phare que j'avais changé là donc là, ça sera le phare de route avec lequel je pourrais faire des appels de phare et donc j'ai plus qu'à mettre la batterie en place et donc là, pour la batterie, j'ai fait des cales pour qu'elle puisse reposer ici là, j'ai utilisé un espèce de polystyrène, de mousse de polystyrène ma batterie avait été protégée comme ça dans le carton avec ça, avec des grands panneaux donc j'ai réutilisé ça pour que la batterie puisse reposer bien sûr en toute sécurité sur le cadre puis dans le fond pareil j'ai mon transformateur de courant qui est ici donc c'est de 36V à 90V en entrée et en sortie c'est du 12V donc l'alimentation est ici et puis pour ma batterie la personne qui a fabriqué la batterie avait bien respecté quand même le gabarit je lui avais envoyé ce gabarit là avec les cotes donc il a à peu près respecté et donc comme je vous l'avais déjà dit je crois elle ne pèse que 16,5 kg avec des nouvelles cellules samsung des 18650 et qui sont moins lourdes donc voilà, je m'attendais à avoir une batterie qui pèse au moins 20 kg sinon plus voire 22 kg mais en fin de compte elle pèse 16,5 kg donc ça ne vendrait que mieux quoi voilà voilà donc ben je vous dis à bientôt pour le reste quand j'aurai monté la batterie que j'aurai fait des essais déjà je vous mettrai d'autres vidéos donc à bientôt salut et bonne journée Sous-titrage ST' 501